Bienvenue à cette, on a appelé ça une table ronde en fait, un partage suivi d'une table ronde ou d'un échange sur le thème de déposer et diffuser des règles au Québec. Présentation d'un groupe, d'un travail d'arrimage d'un schéma de métadonnées. On tient à remercier le GTDP, du comité des bibliothèques, du BCI qui nous a, en discussion avec eux, nous disant « Ah, ce serait le fun d'offrir peut-être une activité en lien avec les règles ». Donc, on a discuté de différents projets, puis ce sur quoi aussi on travaillait en inter-établissement. Donc, on s'est dit que ce serait un sujet d'intérêt. Il y a beaucoup de discussions en ce moment par rapport aux dépôts, arrimages, règles, réelles. Donc, ça bouge quand même. On n'a pas de boule de cristal pour le futur, malheureusement, pour mieux concerter nos actions. Donc, on avance du mieux qu'on peut. Puis, en permettant d'offrir des moments de discussion, de partage comme aujourd'hui, ça nous permet d'avancer encore mieux en collaboration et probablement même en concertation idéalement. Bien, merci d'être présent aujourd'hui à tous les gens parmi nous. Moi, je ne suis pas dans le monde des bibliothèques. Je suis en conseil pédagogique, mais via la Fabrique-Relle. Donc, je gravite quand même autour du domaine de la gestion documentaire. Je suis de plus en plus confortable aussi dans ce domaine-là. Puis, je suis vraiment très surprise aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est hyper niché, mais je considère vraiment que c'est un sujet d'intérêt de plus en plus dans l'air du temps, comme on dit. Alors, je remercie aujourd'hui les gens qui ont contribué à notre groupe de travail autoproclamé sur les métadonnées arrimées. Donc, il y a Thérésa de l'Université de Montréal, Marie-Lou de l'Université de Montréal aussi, Julie de l'Université Laval, de l'Université de Montréal, l'Université Laval, voilà, excuse-moi, Isabelle, l'Université de Sherbrooke et Sophie de l'Université de Sherbrooke aussi. Donc, on s'est répartis la présentation, donc vous aurez la chance de les entendre. Puis à la fin, on a prévu un bon moment de discussion. Alors, avant de commencer, hop, juste quelques petits mots, informations techniques, bon, fonctionnalités de la plateforme, vous connaissez Zoom, vous avez accès au micro, aux caméras, donc n'hésitez pas, surtout pour la section discussion à la fin. Pendant la présentation, si vous voulez, là, vous pouvez fermer vos caméras, ça va alléger la bande passante, c'est comme vous voulez. En ce moment, la présentation est enregistrée, on va faire un montage vidéo, puis ça va être en rediffusion, là, sur le site de la Fabrique Rez, sous les 100 CC-BY, donc c'est libre à vous. Utilisation du clavardage, bien, on vous invite à l'utiliser, évidemment. Toutefois, peut-être porter, là, un petit point de vigilance, ça n'a pas créé nécessairement des discussions parallèles, ça, ça peut être un peu le danger, là, d'avoir un clavardage en parallèle. Sinon, aussi, au niveau de l'infobésité, là, peut-être faire attention, gardez vos notes, en fait, puis vos réflexions pour la fin. On a vraiment prévu, là, d'avoir un bon moment à la fin pour en discuter. On préfère garder ça, là, très familial, en famille, donc n'hésitez pas à utiliser votre micro à la fin. Et même s'il y a un point d'éclassement que vous avez besoin, là, n'hésitez pas à lever la main et poser votre question. Je pense qu'on peut se permettre, là, cette familiarité-là, évidemment, entre nous. Alors, vous pouvez aussi ajuster, là, l'ergonomie de la plateforme, agrandir l'écran, le rapetisser, épingler la personne qui parle. Sentez-vous très confortable. Plan de la séance, bon, bien, aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir s'initier aux enjeux liés aux dépôts de rail au Québec. Dans un premier temps, on va présenter notre bordereau de dépôt arrimé, qui, en passant, n'est pas une finalité. Mais c'est vraiment une ligne de départ. Vous avez probablement vu que c'est une version 1. On a déjà ciblé, là, des améliorations pour le futur. On espère élargir aussi le groupe de travail qui se fait à l'entour de ce bordereau-là. Et deux, bien, on veut aussi permettre aux gens qui sont là aujourd'hui d'élargir la discussion avec d'autres. Et vous, dans vos établissements, vous en êtes où? Les dépôts qui s'en occupent, les réflexions. Donc, je pense que c'est un bon moment aujourd'hui d'aborder la séance d'aujourd'hui de cette façon-là. Donc, en quatre étapes. La première, un petit mot sur le contexte. Qu'est-ce qui a amené notre besoin de travailler sur un schéma de métadonnées arrimées? Ensuite, on va vous présenter le bordereau arrimé, d'ailleurs. Vous allez voir, là, les termes qu'on a utilisés. Ensuite, des exemples de mise en œuvre. Oui, c'est beau d'avoir un schéma de métadonnées arrimées, mais qu'en est-il concrètement ensuite? Ça a été quoi les retombées et les premières mises en application? Et discussion. Voilà où est-ce qu'on va vous inviter à échanger aussi les réflexions et ce qui se passe dans vos établissements. Alors, un petit mot sur le contexte avant de passer le micro à ma collègue Sophie. Bon, bien, je me permets quand même un petit survol de la Fabrique Rêle. C'est un projet interétablissement qui a été initié en 2019 par les services pédagogiques et des bibliothèques de trois établissements. Université de Sherbrooke, Montréal, Laval. Maintenant, l'UQAM et l'INRS se sont joints à la Fabrique Rêle. Puis, on vise aussi d'avoir, d'être un plus grand consortium d'année en année. C'est un projet qui est financé par le Bureau de mise en œuvre du plan d'action numérique. Nos grandes actions tournent vraiment autour de l'accompagnement dans la création de Rêle pour les personnes enseignantes principalement. Donc, bien entendu, ça inclut d'expliquer c'est quoi les Rêles, d'en faire la promotion, d'accompagner dans la diffusion de Rêle produits. Puis, on parle de diffusion, OK, on parle de dépôt, on parle de retracer une ressource. Donc, rapidement, là, je vous dresse un portrait très global, mais rapidement, on savait qu'on allait avoir besoin d'une solution de dépôt. Vous savez, là, je n'ai pas à vous convaincre. À l'époque, en 2019, il y avait une étude de faisabilité. J'ai vu Isabelle Laplante, elle en faisait partie. Ils ont mené une étude de faisabilité pour un dépôt de Rêle, probablement. Donc, on se disait, OK, il y a peut-être une piste ici. Finalement, les projets évaluent. On n'a pas de boule de cristal pour le futur non plus. Ça ne s'est pas concrétisé pour le moment. On va voir pour le futur. Donc, rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'allier dans nos dépôts institutionnels. Ils ont répondu présent à l'appel. Puis, c'est là que la grande histoire d'amour entre la fabrique Rêle et les dépôts universitaires a commencé. Alors, Sophie. Alors, comme Marianne le disait, au moment de déposer les premières Rêles en 2020, nous, ça a été à l'été 2020, la pandémie fait rage et le ministère de l'Éducation est débordé. Donc, il n'y a pas de dépôt national. Puis, le besoin pour avoir du matériel pédagogique réutilisable et adaptable est plus présent que jamais. À ce moment-là, les bibliothécaires universitaires, comme Marianne l'a dit, sont approchés. Et puis, la solution d'utiliser les dépôts institutionnels pour déposer les Rêles, dans le fond, a été envisagée. La mission d'un dépôt, habituellement, c'est de rassembler, préserver et diffuser la production intellectuelle des membres de sa communauté universitaire. Donc, on avait déjà les infrastructures avec nos dépôts institutionnels et des logiciels comme D-Space pour aider la fabrique Rêles à réaliser sa mission puis ainsi diffuser les Rêles produites dans nos trois établissements. Tu peux changer, Marianne. Alors, je suis prête à passer à la diapo numéro 7. Parfait, merci. Donc, malheureusement, les dépôts institutionnels, comme ceux qui le savent déjà, c'est plus adapté pour diffuser et conserver des productions scientifiques traditionnelles, dont articles, chapitres de livres, mémoires et thèses, mais moins pour les objets numériques d'apprentissage. Donc, même si tous les formats de documents peuvent être déposés dans des logiciels comme D-Space. Par conséquent, quand on a commencé le dépôt des Rêles et quand on en a eu à déposer, on les déposait au départ dans des collections généralistes, des collections disciplinaires. Donc, je vous mettrai, je vous mets à l'écran, excusez-moi, un exemple de l'Université de Sherbrooke. Merci, Marianne. Donc, nous, on déposait, par exemple, si c'était une réelle en droit, dans la section Publications et Recherches, à l'Université de Montréal, elle s'appelait Travaux et Publications, quelque chose dans le genre. Puis, il y avait juste un bordereau de dépôts généralistes qui étaient utilisés. Ça fait que c'était le dépôt, le bordereau qu'on utilisait pour les travaux et les rapports de recherche. Donc, ça ne répondait pas tout à fait aux besoins. Au fil des temps, les besoins grandissaient, puis le nombre de Rêles aussi. Il y avait une Rêle dans Papyrus, mais nous, on a eu 20 Rêles à déposer à l'Université de Sherbrooke depuis 2020. Donc, il y a eu beaucoup de cas. Tout a commencé dans la simplicité, avec 13 manuels de physique en format texte. Mais rapidement, les formats et les types de documents se sont multipliés. Et on a eu plein de cas de figure qui se sont présentés, notamment un module Moodle de calcul intégral, ou encore des vidéos pour à l'Université de Montréal, des jeux pour la didactique des sciences. Puis, à l'Université de Sherbrooke, on a un balado qui s'en vient, qui va être accompagné d'un guide de l'enseignant et d'un cahier d'apprentissage pour l'étudiant. Donc, rapidement, on s'est rendu compte que le bordereau qu'on utilisait, qui était généraliste, il ne répondait pas aux besoins pour les Rêles parce qu'il était trop général. C'est à ce moment-là, afin d'éviter de travailler chacun de notre côté, qu'on a décidé de se mettre ensemble pour échanger nos besoins et d'arriver nos pratiques en vue de faciliter le repérage et le moissonnage des Rêles produites par les différentes universités québécoises. Alors, je poursuis. Merci, Sophie. Donc, c'est là que s'est créé ce fameux groupe de travail qui s'est autoproclamé. On s'est auto-créé. Donc, tous les acteurs de chaque université en lien avec ça, on s'est rassemblés. Donc, bibliothécaires de la fabrique et bibliothécaires métadonnées, métadonnées de Rêles des trois établissements. Et on s'est donné comme objectif au niveau de ce petit groupe, de convenir d'un schéma de métadonnées qui serait le plus prometteur selon les caractéristiques distinctives des Rêles, de considérer les différents schémas de métadonnées existants dans le dépôt de Rêles canadiens francophones pour faciliter le moissonnage aussi, l'interopérabilité et implanter tout ça parce que c'est vraiment un besoin concret dans nos dépôts respectifs ou outils de discussion d'objets numériques. On va vous en reparler plus tard. Il y a eu des discussions aussi par rapport au choix de l'outil ou déposé. Alors, fait que voilà, en gros, c'est assez concret comme mandat, comme objectif qu'on s'est donné. Marianne, tu peux passer à la prochaine. Puis, au niveau de la méthodologie, on a commencé par un simple recensement des schémas de métadonnées liées au Rêles dans les outils qui étaient autour de nous au Québec, en Ontario. Donc, à E-Campus Ontario, on est allé du côté de OIR Atlantique. On est allé voir du côté de C-Reims, B9 en France. Alors, on a fait le tour de plusieurs outils. On va essayer de voir où ils en étaient sur cette question-là des métadonnées de Rêles. Puis, on a fait une comparaison avec notre schéma de base qu'on avait dans nos propres dépôts institutionnels. Puis, on a fait, c'est ça, une espèce de ménage dans tout ça. Puis, on en a sélectionné pour ensuite en venir à faire des choix. Donc, choix de champs qu'on retient. Ces champs-là, est-ce qu'ils sont requis, recommandés, optionnels? Quelle règle d'édition on propose? Puis, est-ce qu'on y met un choix de vocabulaire contrôlé? Oui ou non? Alors, c'est surtout vers ça qu'on essaie de se concentrer. On va passer maintenant à la partie où on va vous présenter comme tel le document qui a été produit. Alors, le guide des métadonnées de Rêles qu'on a produit, il est très, comment dire, il représente humblement le travail qu'on a fait. Il n'est pas parfait. Puis, on est content de vous le présenter aujourd'hui. Mais en même temps, c'est dans le but et c'est comme un point de départ pour qu'éventuellement, on le bonifie et on l'améliore. Alors, son objectif, c'était vraiment, on s'est dit, bien, si nous, on en avait besoin pour nos propres besoins de dépôt de Rêles, peut-être que ça peut servir aux autres qui sont dans la même situation que nous. Alors, ça fait que c'était notre public cible premier, c'était vraiment les responsables de dépôts institutionnels ou autre type d'outils qui vont contenir des Rêles. Et donc, je passe ensuite la parole à Thérésa qui va nous montrer un petit peu le document. Oui, merci beaucoup, Marie-Lou. Moi, pour ma part, effectivement, je vais dire quelques mots sur le contenu de notre guide, sur les documents comme tels. Donc, on voulait vraiment garder ces documents les plus simples possibles. Donc, on a opté pour une sorte d'aide-mémoire facile à consulter. Essentiellement, notre document, c'est une liste de métadonnées regroupées en trois catégories. D'abord, on a des éléments qui nous semblent réquis, vraiment nécessaires pour faire une description adéquate d'une Rêle, par exemple titre, auteur. Ensuite, on a les éléments recommandés qui permettent donc de fournir un peu plus de détails, comme par exemple, niveau de scolarité de la ressource. Et enfin, on a une troisième catégorie, les éléments optionnels, par exemple, identifiant un orchide de l'auteur de la ressource. Donc, ce sont des éléments qui sont très intéressants à avoir, surtout pour augmenter la visibilité, la découvrabilité des ressources. Mais ces éléments ne sont peut-être pas absolument nécessaires. Donc, en fait, dans cet exercice d'arrimage de métadonnées, on ne visait pas nécessairement l'uniformité absolue. On était quand même conscients que le niveau de description et l'exhaustivité des métadonnées peuvent varier d'une institution à l'autre, notamment en fonction de ressources et du temps qu'on peut allouer. Dès là, cette idée de mettre en évidence les éléments qui sont vraiment nécessaires. C'est nécessaire. Prochaine diapo, merci. Voici donc plus concrètement l'exemple de la description qu'on fournit pour chaque métadonnée. Ici, en l'occurrence, c'est l'élément auteur, donc un élément requis. Donc, d'abord, on établit la correspondance avec la norme Dublin Core. On identifie l'élément correspondant dans ces cas-ci, l'élément DC Creator. Ensuite, on définit le statut de chaque élément. Dans cet exemple, on considère que l'élément auteur est requis et il est répétable, puisqu'évidemment, il peut y avoir plusieurs auteurs pour la même ressource. Et enfin, on a aussi la section action. Donc, en fait, dans cette section-là, on a rédigé quelques petites instructions, suggestions plutôt, des saisies. Donc, essentiellement, on définit en quelques mots chaque élément. On indique aussi la meilleure façon d'établir la forme à consigner. Dans cet exemple, on indique quelles sources de références à consulter. Prochaine diapo. Notre guide contient également un annexe avec des vocabulaires contrôlés suggérés, puisque pour certaines métadonnées, on suggère fortement, en fait, d'utiliser des valeurs normalisées et contrôlées, plutôt que de ces essais importés par la créativité. Voici l'exemple du vocabulaire contrôlé qu'on propose pour l'élément au niveau de la scolarité de la ressource. Ce sont des valeurs normalisées. C'est la norme éthique. L'utilisation du vocabulaire contrôlé facilite la saisie des métadonnées. Rien de mieux qu'une belle liste roulante qui nous permet de choisir une valeur adéquate. Mais surtout, je dirais, le vocabulaire contrôlé facilitera aussi la mise en commun, le moissonnage de nos ressources provenant de nos institutions respectives. Pour conclure, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Je vais ajouter quelques mots sur la conformité avec la norme Dublin Core, simplement pour clarifier. Donc, bien évidemment, autant que possible, nous avons essayé d'aligner les éléments retenus avec le vrai élément Dublin Core, soit simple ou qualifié. Ça peut varier d'une institution à l'autre. Voici donc un exemple d'un élément à date de création qui correspond parfaitement à l'élément DC Terms Issues. Mais comme vous le savez, sans doute, la norme Dublin Core, en fait, elle se limite à l'essentiel. C'est son esprit, sa raison d'être. Donc, dans quelques cas, nous n'avons pas trouvé d'équivalent pour certains éléments, comme par exemple l'affiliation du créateur. C'est un élément que nous avons jugé vraiment important, surtout justement dans cette perspective de mise en commun de nos ressources. Il nous paraissait important de bien identifier la provenance de nos auteurs, leur affiliation avec l'Université de Montréal, par exemple. Donc, nous avons introduit un raffinement, une extension maison à DC Contributor Affiliation. Donc, c'est une pratique assez courante qu'on observe déjà dans nos dépôts institutionnels respectifs. C'est une pratique aussi qui nous permet d'avoir une plus grande spécificité, granularité de nos méthadonies. Donc, voici, ceci conclut ma brève présentation du guide. Je vais passer la parole à ma collègue Julie qui va présenter les exemples de la mise en œuvre de ces bords d'oraux. Merci, Thérésa. Alors, à l'Université Laval en 2020, on a fait l'analyse des plateformes existantes pour le dépôt temporaire parce qu'on souhaitait, nous aussi, mettre à disposition puis diffuser les rels qui étaient déjà faites. On a analysé la possibilité de les mettre dans le dépôt institutionnel Corpus UL, mais comme les collègues l'ont déjà mentionné, les Dispays, ce n'est pas la source idéale pour déposer des documents qui sont autres que des documents imprimés traditionnels. On a aussi analysé la possibilité de le mettre dans Calos, qui est en fait notre plateforme pour diffuser le contenu moins traditionnel. Et on avait suggéré de déposer certaines ressources éducatives dans Corpus, d'autres dans Calos, selon leur forme et d'utiliser l'outil de découverte pour les faire connaître. Mais on a plutôt décidé, finalement, de déposer les rels dans eCampus Ontario et de compter sur la diffusion qui pouvait être faite par les professeurs, la fabrique rels, les bibliothécaires, etc. Donc, les rels ont été déposés dans cet outil-là, en espérant que peut-être, en attendant, le mandat pourrait aussi inclure des rels du Québec. Et ils l'ont été à partir de la version 1 de la fiche de métadonnées, c'est-à-dire la version qui précède le guide des métadonnées REL. Alors, ce que vous allez voir à la diapo suivante, c'est ce qu'on retrouve, notre REL, la première à être déposée dans eCampus Ontario. Puis, à la diapo suivante, vous voyez les métadonnées puis la description, en fait, de cette ressource-là. Ensuite, en 2021, à la diapo suivante, les REL créés en psychoéducation sont signalés à partir d'un nouveau site web qui a été créé par le Centre de services et de ressources en technopédagogie de la FSC, déposé dans eCampus Ontario aussi. Et en ce moment, en 2022, on est en train de moderniser le dépôt institutionnel Corpus UEL et on espère avoir la possibilité de créer une collection particulière pour les REL dans le dépôt institutionnel puis qui nous permettrait d'avoir chez nous ces ressources éducatives-là et d'être à la bibliothèque en mesure de mettre en pratique le guide des métadonnées. Alors, je passe la parole à Marie-Lou. Non? À Sophie? Oui, c'est moi qui est avant. Allô? Dans le fond, moi, je vais vous parler de ce qui s'est passé à l'Université de Sherbrooke, la réflexion qui a mené à l'implantation d'une collection réelle, mise en place et retour sur l'expérience. Donc, dans le fond, commence à commencer chez nous, si tu peux aller dans la diapositive suivante, s'il te plaît. Alors, en 2020, nous, on n'a pas de plateforme pour le dépôt des objets numériques à l'Université de Sherbrooke. Donc, notre seule option, surtout en pleine PPS, c'était le dépôt savoir UDS. Pour nous, ça nous apparaissait comme la meilleure option à court et moyen terme pour le dépôt des REL à l'Université de Sherbrooke. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous, on a commencé avec l'utilisation d'un bordereau de dépôt généraliste pour décrire les REL. Puis, il était déposé dans les collections, publications et recherches des différentes facultés qui n'étaient pas toutes regroupées ensemble, malheureusement. Suite à cela, en 2021, dans le fond, nous, on a quand même beaucoup de REL qui ont été déposés. Il y a 20 REL qui ont été déposés en 2020 et 2021. Donc, ça, ça a demandé une adaptation constante de la part de toute l'équipe de savoir UDS, autant moi que les gens au service technique, les techniciens et techniciennes qui travaillent chez nous. Donc, on a une équipe de quatre techniciennes, cinq en réalité, qui travaillent sur Savon rue de S. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent, surtout avec des différents types de documents, comme là, on a une balado qui va être déposée, mais qui vient avec un guide de l'enseignant puis un guide pour l'étudiant. Bien, c'est quoi le document principal? Comment qu'on le décrit? Donc, il y a constamment des questions qui se posent, mais maintenant, suite aux travaux et recommandations du groupe de travail, il y a une collection ressources adjudicatives libres qui a été créée. Donc, juste avant qu'on aille au bordereau, Marianne, je voulais parler aussi que nous, on veut instaurer à l'Université de Sherbrooke, on a un comité de pilotage qui est composé de professeurs, entre autres. Donc, les gens du comité de pilotage, au début, il était, je vous dirais, pas très chaud à l'idée de mélanger les ressources éducatives libres aux autres productions traditionnelles. Donc, ils ont été en contact qu'on aille à une collection qui les regroupe puis qui les distingue justement des autres productions scientifiques traditionnelles. On est très axés à l'Université Sherbrooke, recherche, c'est-à-dire qu'on est très recherche puis peut-être moins axés sur le partage des ressources d'enseignement. Mais c'est un courant qui est abordé puis d'ailleurs, il va y avoir un poste chez nous qui va être affiché prochainement qui va être un directeur qui va s'occuper des services, de développer des services aux chercheurs. Donc, peut-être que les REL vont faire partie de l'organigramme officiel de l'Université de Sherbrooke, du moins du service des bibliothèques. Tu peux passer, et voilà. Notre bordereau, je ne vous montrerai pas tous les champs, mais c'est un exemple du bordereau, qu'est-ce qu'il a l'air. Donc, vous voyez qu'en arrière de ça, nous, c'est du Dublin Core Qualified, puis on y va vraiment à la plus simple expression. Donc, dans les pages que vous allez voir ici, là, c'est des zones à remplir manuellement, mais si on passe à la page suivante, vous allez voir des zones du bordereau, notamment, qui fonctionnent avec du vocabulaire contrôlées. Dans certains cas, c'est des cases à cocher, comme les disciplines de la ressource, le niveau scolaire et les types de matériel. D'ailleurs, c'est souvent possible dans ces trois cas-là, c'est possible de cocher plus qu'une discipline. Également, vous allez voir qu'il y a des liens, les liens permanents en haut. Ça, c'est les liens qui permettent de faire des liens entre les différentes versions. Comme par exemple, on a eu un cas, nous, qui a une rel qui a été déposée en français et la même ressource a été traduite en anglais et a été déposée par la suite en anglais. Alors, on voulait faire le lien entre ces deux ressources éducatives-là. Ça va être possible maintenant grâce à ces liens-là. Même chose pour un de nos manuels de physique qui a eu une deuxième édition. Donc, à ce moment-là, on veut faire le lien entre l'édition numéro 1 et la deuxième édition du dit manuel. Vous allez voir dans le dernier en bas à droite, juste avant, Marie-Anne, excuse-moi, oui, exactement, dans méthode d'enseignement stratégie pédagogique, c'est un menu déroulant qui est effectivement que les menus, les choix qui sont là sont ceux qui sont dans le guide des métadonnées qui étaient proposés. La dernière diapo, voyez-vous encore des menus, des choix à cocher et la licence Creative Commons qui termine le dépôt avec la licence non exclusive de l'Université de Sherbrooke. C'est depuis, je ne sais pas Isabelle si tu peux me dire exactement, je vous dirais que ça fait quelques mois, mais vraiment pas si longtemps que ça, que le bordereau a été adopté à l'automne. Donc, toutes les règles qui ont été déposées dans les collections disciplinaires ont été déplacées par nos charmantes techniciennes du traitement documentaire vers les différentes collections. Puis, ils ont fait les liens également quand il y avait, par exemple, entre les différentes versions ou justement entre les différentes versions des documents. Tous les documents ont été déplacés dans la collection Ressources éducatives libres. L'UDM va maintenant nous parler de son expérience. Excuse, mon micro ne voulait pas s'ouvrir. Alors, merci Sophie. Donc, je vais prendre la relève maintenant pour terminer avec notre exemple à l'Université de Montréal de ce qu'on a fait. Alors, nous, en 2020, dans l'urgence de devoir déposer ce qu'on produisait au sein de la fabrique, on avait en fait une relève à déposer. Alors, on a décidé d'y aller justement en test avec Papyrus, notre dépôt institutionnel qui est avec Deep Space aussi. qui ont utilisé comme mentionné par Sophie, notre bordereau standard de départ qui ne convenait pas totalement. Alors, et on a constaté aussi dans notre cas que ce n'était pas très convivial non plus pour ce qui est des objets multimédia. Alors, je vais vous montrer tantôt. La structure aussi de Papyrus ne nous permettait pas d'intégrer facilement un schéma de métadonnées de réel. Ça demandait de faire des modifications qui allaient avoir un impact sur l'ensemble. Alors, ce n'était pas aussi simple qu'on aurait pensé. Ensuite, en 2021, on s'est plutôt questionné en fait si ce n'était pas plus simple d'utiliser notre outil Calypso qui est une plateforme qui contient des objets numériques de toutes sortes d'ordres multimédia. Donc, qui est sous la plateforme ContentDM. Alors, c'est pourquoi qu'on a décidé dans le fond de tester un projet pilote. Alors, on a mis en place la collection et on est en train de voir à pouvoir donc, on en est là à pouvoir intégrer des réels à l'intérieur. Donc, on va y travailler prochainement. Prochaine diapo. Donc, voilà ce que ça a donné notre premier test de dépôt dans Papyrus. Juste pour vous mentionner, dans ce cas-ci, c'est une ressource d'apprentissage des mathématiques avec les jeux traditionnels. Il y avait plusieurs documents, autant des PDF, des PowerPoint que des capsules vidéo. Alors, c'est un regroupement de plusieurs parties de réels d'ensemble. Puis, le seul moyen dans Deep Space qu'on trouvait de partager l'info, c'était en zippant l'ensemble de ces fichiers-là. Donc, si on veut juste voir une vidéo du groupe, il faut dézipper, ouvrir l'ensemble, télécharger, etc. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus convivial quand on veut regarder des documents multimédia pour ce qui est de Deep Space. Puis, comme mentionné par Sophie tantôt, c'est ça, on avait des limitations par rapport aux champs de base qui étaient disponibles dans notre dépôt. Prochaine. Alors, nos premiers tests, c'est ça, avec Calypso. Juste pour vous donner un exemple, la même réelle, on l'a importée dans notre collection de tests de Calypso. Et vous voyez ce que ça donne, le résultat pour une vidéo. Donc, on peut directement la visualiser dans l'interface qui est beaucoup plus simple et plus convivial, plus intéressant quand on cherche quelque chose de spécifique. Puis, on peut voir à droite, dans le fond, l'ensemble des documents, des parties de la réelle. Donc, on peut naviguer à travers puis voir les types de documents et on peut avoir des métadonnées spécifiques pour chaque parcelle de documents. donc bref, au niveau des documents multiples, il y a beaucoup d'avantages à utiliser des outils comme ContentDM. Mais, je vous montre jusqu'où on en est rendu. On souhaite faire à la fin mars, puis peut-être que vous en entendrez parler, à l'Université de Montréal, on aimerait faire un 800-CC au ton alors où on inviterait les gens à venir à se présenter à une espèce de rencontre où j'expliquerais comment apposer un 100-CC à leur document puis ensuite, pour ceux qui s'intéressent de faire partie de notre projet pilote, de venir déposer dans notre outil Calypso. Calypso n'est pas désigné pour ContentDM pour avoir un formulaire de dépôt. Donc, c'est vraiment un formulaire de dépôt qu'on a fait à côté. Pour l'instant, il est dans Microsoft Form puis où on a pris exactement les métadonnées du document qu'on vous a présenté aujourd'hui. Alors, ça a été assez bien pour ça. Il n'y a pas eu de contraintes jusqu'à maintenant pour ça, mais il nous reste à tester le tout. Alors, à venir. Prochaine diapo. Alors, je passe la parole à mes collègues pour qu'est-ce que l'avenir nous réserve après tout ça. Julie? Oui. Marianne l'a énoncé dès le départ. Ce qu'on a fait, le guide, c'est vraiment un début. On souhaite le bonifier. Il y a plusieurs voies d'avenir aussi qui s'annoncent, par exemple, les données liées. Si on souhaite éventuellement que ce qu'on fait soit transposé en données liées, ce sera possible. Puis, à ce sujet-là, on a découvert le LMRI, qui est en fait le Learning Resources Metadata Initiative qui permet d'ajouter des métadonnées plus précises à des ressources éducatives, comme par exemple le type d'interactivité, le temps requis, l'âge, le type de ressources. Donc, ce qu'on aurait voulu au départ mettre déjà dans le guide, mais comme on avait un parti pris pour du vocabulaire normalisé, comme on souhaitait rester assez près de nos dépôts institutionnels et donc du Dublin Corps, bien là, on était un petit peu limité. Le LMRI est une spécification du Dublin Corps, donc il y a un groupe de travail qui travaille à développer ça. Donc, éventuellement, ça sera une option qu'on pourra intégrer. Même chose pour Normétique, on se rendait compte qu'il y avait certaines parties qu'on souhaiterait peut-être éventuellement intégrer selon les gens qui participeront. Et je passe la parole à Marianne. Oui, merci Julie. Les deux derniers points en guise de conclusion, plus largement, en fait, on se demande aussi pour des voies d'avenir, comme on n'a pas de boule de cristal qui nous indique la solution qui sera la plus pérenne et la plus efficace dans le futur. On ne sait pas est-ce que vraiment les dépôts universitaires, nous, au départ, on s'est dit que c'est un plan D. Pour nous, on ne pensait pas que ce serait une solution à long terme. Finalement, on se rend compte que crime, on a de l'expertise dans nos établissements, on a des capacités d'action. C'est intéressant parce qu'on mutualise aussi nos expertises, on développe aussi un héritage numérique. c'est dans l'air du temps en ce moment, développement durable, gestion éco-responsable des ressources. Ça fait un peu partie de... Le ministère là-dedans aussi va se positionner où il y a un projet de portail, pavillon Rennes, comment on peut aussi en faire profiter un plus grand nombre. Tout ça, ça fait partie des réflexions de l'avenir qu'on espère ouvrir la discussion plus largement. D'autres collaborations aussi, c'est dans l'ADN des bibliothèques, le partage, la collaboration. On l'a bien vu dans les dernières années avec la PPS. Est-ce qu'il y a un autre, il y a des projets pilotes pour différentes choses. En ce moment, ils ont des sous-cours de travail au sous-comité du BCI. Est-ce qu'il y a un dépôt mutualisé? Est-ce que... Comment bien développer la suite? On ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Ce que je retiens, et je vais terminer là-dessus, ce que je retiens, moi, de cette expérience-là, moi qui est vraiment une néophyte dans les gestions documentaires, c'est qu'en fait, nous, ce qui a été gagnant, en tout cas, pour mettre ce plan B-là en action, si on veut, de s'arrimer au niveau des dépôts institutionnels, c'est d'avoir une structure qui était flexible pour que chacun des dépôts, il trouve son compte avec ses particularités, son mode de fonctionnement, ses ressources humaines et financières aussi, là, et la posture de l'établissement au travers de tout cet écosystème-là, c'est important. C'est... Moi, j'ai trouvé ça très, très riche d'être témoin des discussions, en fait, des trois établissements au niveau de leur réalité de dépôt. Puis, c'est... Vous le savez, c'est toujours plus complexe que ce qu'on pense. Bref. Alors, discussion et partage, là, c'est là que ça devient intéressant. Je vous invite à ouvrir les caméras, s'il vous plaît. Ça va me faire plaisir de vous voir tout le monde. Salut. Constance, bonjour. Mariane, peut-être arrêter ton partage? Oui, absolument. Merci, merci. Voilà, c'est... On va se voir en grand. Parfait, merci. Et là, je sais que j'ai fait des sollicitations aussi, des invitations particulières. Il y a des gens, d'ailleurs, que j'avais invités qui sont là pour venir, en fait, témoigner. Donc, c'est toujours un peu... Ça peut être un peu malaisant de commencer la section partage-discussion. Moi, je suis très confortable avec les longs silences, ne vous en faites pas. Moi, je me demande ici, réaction à chaud, qu'est-ce que ça vous inspire, les réactions, qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Je ferais peut-être un premier tour de table sur réaction à chaud, puis ensuite, on ira sur les partages, qu'est-ce qui se passe dans vos établissements. Donc, à la main levée, si vous voulez, parce qu'on est quand même une trentaine, moi qui pensais qu'on serait une douzaine. Bonjour, je vais commencer. Donc, là, c'est les réactions à chaud, c'est ça? Donc, je suis Victoria Volcanova, je suis avec vous de l'Université de Moncton, donc c'est la francophonie hors Québec, puis depuis, en fait, depuis quelques années, on commence à se connaître déjà dans des différentes, différentes circonstances, puis c'est ça, donc nous, plusieurs d'entre vous, puis d'ailleurs, je vais saluer Sophie, on se connaît dans d'autres circonstances très agréables depuis maintenant plusieurs années. Bonjour, Victoria. Bonjour. Alors, ma première réaction à chaud, c'est vraiment des remerciements très, très chauds à vous donner, à vous Fabrique Réel, puis surtout les membres du groupe de travail. Moi, j'ai déjà entendu parler, bien sûr, de ça, puis j'avais hâte d'apprendre davantage, puis Marie-Lou, on s'était contacté aussi à plusieurs reprises, donc nous, avec notre situation un petit peu à francophonie minoritaire, puis pas beaucoup de ressources, donc on est un petit peu à l'écart, mais on a vraiment hâte de se joindre à ces initiatives-là, à ce mouvement. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, ça m'est devenu très, très clair de quoi ça a l'air, ce schéma des métadonnées, puis comment ça peut être utile, en tout cas indispensable, vraiment, puis comment c'est important. Donc, nous, vraiment, je suis super enthousiaste, puis en tout cas, je vais me taire maintenant, peut-être, pour parler dans un autre temps, deuxième temps sur la situation dans notre université, parce que nous, le timing est parfait pour nous, puis avec le dépôt institutionnel qu'on est en train d'implanter, donc vraiment, merci, merci, puis c'est super. Voilà, j'ai aussi une petite question, mais en tout cas, Marie-Anne, tu vas gérer un petit peu les interventions. D'accord, merci beaucoup. Merci, Victoria, bien contente que tu te renais à nous aujourd'hui. D'autres réactions? Commentaires, réflexions? Oui, allez-y, Hortense. Bien, déjà, un beau travail, parce que moi, je suis partie sept mois, puis avec Marie-Lou, on en avait déjà discuté plusieurs fois, vraiment, qu'il y avait des choses à faire, alors, Teresa, chapeau, et puis tout le groupe, chapeau, Teresa, elle est dans mon équipe, c'est pour ça aussi, je vous explique pourquoi. Puis, c'est vraiment un beau travail, ce qui, donc on voit, vous nous avez montré chaque institution, là, pour l'instant, et moi, une des grosses questions, c'est comment on dirige ça vers, peut-être ensemble, ou pas, voilà, et pourquoi. Merci Hortense, c'est une excellente question, est-ce qu'on se dirige ensemble et pourquoi aussi, ça, c'est intéressant de se cerner sur nos valeurs ou sur l'utilité, bien évidemment. Merci. D'autres commentaires, à chaud, à froid, on commence à refroidir un peu. Oui, Constance. Bonjour, merci tout le monde, c'était vraiment intéressant, puis j'ai trouvé qu'il y avait plein de petites choses que je ne connaissais pas, d'autres qui m'ont fait redécouvrir et réapprécier, entre autres, savoir l'IOS. En fait, moi, ma question, c'est, là, j'ai vu beaucoup de partage de matériel d'enseignement, d'apprentissage. Je me demande, dans quelle mesure est-ce qu'il va y avoir un partage de ressources plus professionnelles? Marie-Anne ne sera probablement pas surprise de ma question, mais tu sais, comment on va pouvoir élargir ça, notamment du matériel proposé pour les conseillers pédagogiques, notamment, donc du matériel de formation, mais dans la formation continue des enseignants, notamment. Donc, voilà, la formation aussi des conseillers pédagogiques, voilà où j'en suis, mais je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Merci, Constance. C'est une question qui est pertinente, je suis sûre qu'on aura la chance de l'aborder en discussion. Là, on a parlé des ressources éducatives libres. Toutefois, je sais, on a abordé un peu le sujet de Pavillon-Rennes qui, eux, vise des ressources éducatives numériques, donc libres ou pas libres. Donc, qu'en est-il de ces ressources-là? On parle de, par exemple, de nommer pour les personnes conseillères pédagogiques, plus largement pour les personnes professionnelles. je sais qu'à l'Université de Montréal, les bibliothécaires déposent beaucoup, eux-mêmes, leur support de présentation, donc c'est facilement retraçable, partageable. Ça dépend des directives des dépôts. Sophie parlait un peu plus tôt du comité de pilotage. En tout cas, nous, on en a un, c'est à l'Université de Sherbrooke. Donc, je pense qu'il y a peut-être une ouverture maintenant à ce partage-là, les productions étudiantes aussi. Ça se partage, ça a une belle valeur. Effectivement, tout ce qui touche la réussite. Merci, Constance. C'est juste quelques pistes de réflexion, mais je vais laisser les gens peut-être rebondir. Réaction à chaud, moins chaud. J'ai envie de lancer peut-être plus une petite question. Puis c'est drôle parce que mes collègues bibliothécaires m'avaient dit, Marianne, prépare des questions. Je les connais, les gens dans les bibliothèques. Ils ne voudront pas ouvrir leur micro. Alors moi, je me demandais, faites attention, je pourrais vous cibler. Non, c'est pas bon. J'ai invité des gens d'ailleurs de manière plus à invitation VIP à prendre la parole. Donc, gênez-vous pas. Moi, je me demande, vous, dans vos établissements, qu'est-ce que vous avez comme système de dépôt, comme plateforme de dépôt? Quel genre de dépôt particulier avez-vous eu à traiter? Comment vous l'avez abordé? Est-ce que ça a ouvert une discussion? C'est quoi la posture par rapport à des dépôts d'objets? Non, je dis traditionnel parce que c'est le mot qu'on a utilisé un peu plus tôt, mais un peu moins axé mémoire et thèse. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, les gens qui ont eu ces situations-là, peut-être à partager. Je pourrais peut-être dire, Marianne, qu'est-ce que, si tu allais un petit peu plus loin sur nous à l'Université de Sherbrooke, les ressources éducatives libres, qu'est-ce qui est embêtant, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi en même temps. Donc, nous, nos professeurs qui sont sur le comité de pilotage sont très soucieux que les étudiants ne voient pas les ressources éducatives libres comme des ressources scientifiques. Donc, il a été mentionné la possibilité d'avoir un deuxième, un dépôt qui serait séparé pour les ressources éducatives libres, mais actuellement, on n'a absolument pas les ressources ni financières ni humaines pour faire ça. On est d'ailleurs en attente de passage à la version 7 de Deep Space, donc c'est très politique ce sujet-là, puis effectivement, c'est Constance qui le disait, les ressources des conseillers pédagogiques, nous, on était approchés par le service de soutien à la formation quand il a vu qu'on déposait des réels, ils ont fait, oh, la porte est ouverte pour nous aussi, puis là, ils voulaient déposer plein de petits documents, mais nous, notre directive est assez englobante, si on peut dire, parce que ça dit, je l'ai exactement, qu'est-ce que ça dit ici, là, chez nous, ça dit, ça dit, ça dit, je l'ai dessus exactement, qu'est-ce que ça dit, bref, tous les documents qui sont produits par les professeurs, mais aussi les autres membres de la communauté universitaire qui servent des productions scientifiques et d'enseignement aussi, ça peut aller très large notre affaire, il y a comme une réticence, au début, les gens du comité de pilotage, les professeurs, il n'était pas super chaud à l'idée d'avoir des réels qui étaient mélangés dans notre dépos institutionnel, donc effectivement, ça peut être intéressant de voir, est-ce que les réels vont rester à long terme dans sa voie ou il n'y aura pas une autre, tu sais, Marianne, tu as parlé tantôt d'un projet qui serait plus pan-québécois au niveau, qu'on pourrait tout héberger nos réels à la même place un jour, bien peut-être, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose par rapport à ça, est-ce que ça va, les dépositionnels sont des solutions temporaires, peut-être, on n'a pas de réponse à ça à moyen, court terme, pour l'instant, c'est ce qu'on a, ça répond aux besoins, Marianne, elle ne s'est pas vantée, mais elle a des statistiques de consultation de nos réels qui sont assez, impressionnantes quand même, plusieurs centaines, des fois des milliers de téléchargements puis de consultations, tout ça avec du moissonnage de notre dépositionnel, donc on est très, bien aussi, évidemment, la fabrique REL puis le pavillon Rennes dans lequel sont nos ressources qui pointent vers Savoir UDS, donc on ne le sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve par rapport à ça, mais je vous dirais que chez nous, il y a une petite, il y a une réticence à des types de documents qui peuvent rentrer dans la collection des ressources éducatives libres. Merci Sophie. Je vais passer à Pascal et Mélanie qui avaient levé la main dans l'ordre juste avant. Ça me fait penser à, c'est de la gestion de changement, Sophie. C'est ça, c'est tout à fait normal. Je passe la parole à Pascal. Oui, bonjour. Je voulais vous partager, moi, je partage des REL et en fait, les deux seuls besoins majeurs que j'ai, c'est d'avoir une adresse stable et fixe et des archives de toutes les versions antérieures derrière cette adresse fixe. Et en fait, j'ai trouvé mon bonheur en dehors de l'université, malheureusement, sur le dépôt GitHub qui appartient à Microsoft. Alors, il se trouve que l'UDM et Microsoft qui font une grande histoire d'amour pour l'instant, donc c'est bien. Mais en fait, moi, je distingue deux dimensions, ce besoin-là et ensuite, le besoin de découverte ou de diffusion. Et en fait, moi, je m'occupe de faire la diffusion par plein d'autres canaux. On pourrait même les indexer dans des bases de données de découverte, etc. Mais vraiment, les deux seuls besoins que j'ai, moi, c'est en plus de l'espace de stockage, mais en général, c'est pour les ressources éducatives que moi, j'ai, j'ai pas besoin de beaucoup d'espace, c'est ça. C'est une adresse stable et fixe et simple, courte et la possibilité de mettre plusieurs versions qui se suivent. Voilà. Merci. Merci, Pascal. Effectivement, GitHub, c'est bien connu, surtout au niveau des logiciels ou des gens qui sont habitués de faire des partages de fichiers volumineux ou travail collaboratif. Merci. Je retiens aussi dans ton discours les stratégies de diffusion aussi. Il y a le dépôt à avoir une adresse fixe, mais reste qu'il y a aussi une indexation. Ça fait partie des réflexions à avoir quand on est un individu seul. Quand on est, j'irais même à dire, quand on est un Pascal Martinelli, on y croit, on le fait. j'en doute pas. Il y a un pourcentage. Les gens qui poussent les premières pratiques, ce sont des convaincus. Oui. Merci. Mélanie? Oui, merci. Moi, je suis à l'Université d'Ottawa, donc l'autre côté de la province. Nous, à l'Université d'Ottawa, on fait partie du consortium qui est e-Campus Ontario. Donc, tantôt quand e-Campus Ontario a été mentionné, nous, c'est aussi vraiment l'endroit principal où on essaie de déposer les REL, donc dans la bibliothèque libre. Bien entendu, ça dépend des formats et ça, ça vient, c'est le cas dans la plupart des dépôts parce qu'on a aussi un dépôt institutionnel recherche UO qui, dans le fond, le titre ne reflète pas le fait que ce n'est pas juste des objets de recherche, mais aussi il y a des objets d'apprentissage. Ça a toujours été, bien que ce n'est pas écrit directement dans notre politique en termes de qu'est-ce qui peut être ajouté dans le dépôt institutionnel que les REL peuvent être là, il n'y a rien qui indique que ce n'est pas le cas non plus. Donc, dans le fond, moi, à travers mes responsabilités comme bibliothécaire de l'éducation ouverte, dans le fond, j'offre plusieurs options. Donc, encore une fois, ça dépend, ça dépend c'est quoi le format original. Si les gens m'en viennent avec des vidéos, le mettre dans recherche UO, oui, on peut mettre le fichier comme tel, mais ce ne sera pas du streaming. Donc, puis vraiment, ce que les créateurs auraient aimé pouvoir faire, c'est, bien, est-ce qu'il y a une alternative dans le fond à YouTube? Est-ce que je peux? Donc, si on le met dans recherche UO qui est basé sur DSpace, on peut télécharger la vidéo et la regarder, mais il n'y a pas vraiment de streaming qui se fait à l'intérieur ou de lecture qui se fait à l'intérieur de la plateforme. Donc, ça, c'est un inconvénient. Donc, le premier, vraiment, c'est eCampus Ontario quand on a la possibilité de le faire parce qu'aussi, ce que eCampus demande, c'est, il doit aussi avoir une version qu'on peut éditer et parfois, il n'y en a pas. Donc, il préfère moins ces choses-là puis c'est comprenable étant donné que l'idée des REL, c'est qu'on peut les changer, on peut les adapter, etc. Donc, quand ça vient dans un format qui n'est pas, on ne peut pas éditer, ce n'est pas idéal. Donc, on commence par ça puis, mais on ajoute aussi d'autres formats dans la recherche UO qui habituellement n'est pas nécessairement l'endroit où la REL va être hébergée en premier, bien que ça vient avec l'avantage d'avoir un lien d'un lien stable, unique qui peut être réutilisé et partagé avec d'autres. Mais c'est plus en termes de préservation. donc, pas qu'on a peur que la bibliothèque libre des Campus Ontario disparaisse demain matin, mais aussi, on veut avoir une version qu'on sait qu'à l'Université d'Ottawa, la recherche UO, ça fait longtemps que ça existe, ça fait au bout de 10 ans, l'université est investie, on sait qu'il y a une certaine pérennité, donc, on met aussi une copie dans le fond dans Recherche UO quand le format le permet. Et ensuite, comme Pascal l'a mentionné, et toi aussi, il m'a rendu en train d'indexer, c'est ça, comme Merlot ou Yark Commons. Et aussi, j'ai commencé à soumettre des choses au pavillon, mais là, je ne sais pas si vous venez par apparaître ou pas, mais un jour. Donc, je m'essaie. Mais oui, on a aussi eu la discussion à un moment donné, est-ce que Recherche UO, c'est ce qu'on a de besoin? Est-ce qu'on ne devrait pas inventer quelque chose? C'est comme non. Sachant très bien qu'on n'a pas les ressources pour le faire, comment on pouvait faire pour utiliser ce qu'on a déjà, qui fonctionne bien et qui est déjà soutenu financièrement et en termes des ressources humaines déjà à l'Université d'Ottawa. Donc, bien qu'à l'avenir, et j'en discute avec la personne qui s'occupe de Recherche UO, c'est que j'aimerais qu'il y ait une collection de REL en particulier parce que présentement, ce n'est pas le cas. On dépose des REL, mais c'est plus par communauté. Les communautés sont plus par département ou des collections par département plutôt que type de ressources. Donc là, on est en train de discuter ce qu'on devrait justement créer, une collection de REL pour qu'il y ait un endroit plus central. On peut plus facilement les trouver. Et malheureusement, notre dépôt institutionnel n'est pas recensé ou n'est pas connecté avec notre catalogue de bibliothèques. On a changé. Ça s'appelle Omni. C'est un peu, je pense, l'équivalent de, est-ce que c'est Sophia au Québec? C'est ça. C'est l'équivalent de ça, mais avec des universités en Ontario. Et malheureusement, depuis qu'on l'a changé il y a un peu plus d'un an présentement, la connexion a été coupée et c'est une des nombreuses choses qui sont sur la liste d'améliorations à faire. Donc ça, c'est aussi un désavantage présentement que c'est moins facile à découvrir que ce qu'on aimerait. Donc je m'excuse, j'ai parlé un peu longtemps. Ne t'excuse pas, Mélanie. On est toujours très contents de savoir ce qui se passe chez nos voisins de l'ouest et de l'est. Bienvenue parmi nous. Super intéressant. Je me permets peut-être juste un petit partage puis ensuite je passe la parole à Victoria. tu parlais en fait de justement de, moi j'avais ça des stratégies de diffusion liées à nos dépôts. Un peu plus tôt, Sophie, elle disait qu'on allait avoir justement le projet balado qui a été accompagné par la fabrique réelle. Bien, évidemment que les gens qui vont trouver ce projet-là de balado, ils veulent l'entendre. Du moins un extrait avant de télécharger, c'est le côté utilisateur. Donc là, bien on s'est dit, puis c'est la même chose pour la vidéo, mais nous en l'absence on s'est dit Space. Donc en l'absence d'une plateforme qui permet d'avoir accès à ces échantillons-là ou un visionnement complet, on va aller avec une plateforme, je ne sais pas, Balado Québec ou dans le cas de YouTube. Puis oui, ce ne sont pas des permaliens. Donc oui, il peut y avoir un enjeu de pérennité pour ces accès-là. On se disait que dans la section résumé ou description, on mettra un lien vers la ressource qui serait écoutable ou visionnable avant un téléchargement. Bon, si un jour on a un lien brisé, on se dit au moins, il y a un permalien pour au moins télécharger la ressource, l'objet numérique. Mais il y a toute une stratégie de diffusion au-delà du dépôt dans le cas comme nous, en fait, qui avons une plateforme qui ne permet pas nécessairement l'objet numérique comme ContentDM le permet à l'Université de Montréal. Effectivement. Victoria, puis en même temps, Victoria, je me permets de te poser une question avec OER Atlantic, puis c'est un peu la même chose aussi avec du côté d'Ottawa. Je sais que vous avez Pressbook, vous travaillez beaucoup avec cette plateforme-là. Je me demandais, j'imagine que vous vous extrayez en PDF puis vous déposez peut-être dans vos dépôts aussi pour la pérennité, mais qu'en est-il de vos objets numériques? Avez-vous d'autres types de ressources, qu'elles soient libres ou non, mais des ressources éducatives aussi qu'on vous demande de déposer dans vos dépôts? Donc, je ne sais pas si c'était ton intervention, mais je te lance la question si tu souhaites y répondre. Merci, Mariam. En fait, c'est ça, je voulais juste donner une petite mise à jour sur la situation régionale avec l'initiative, la plateforme OER Atlantic, c'est créer l'Atlantic, et aussi un petit peu sur la situation à l'Université de Moncton. Donc, pour répondre à tes questions quand même plus spécifiques, je dois dire que j'étais là au début du projet, je faisais partie du groupe de travail de l'implantation, mais depuis, je me suis éloignée, je ne fais pas partie du comité permanent. Donc, et puis nous, à l'Université de Moncton, on n'a pas vraiment de ressources éducatives libres encore, donc on n'a pas travaillé avec la plateforme de près. Donc, je ne pourrais pas de répondre, je ne pourrais pas vous dire, donner des détails plus techniques, qu'est-ce qui se passe avec les objets, mais c'est sûr que c'est une plateforme REL Atlantique pour tous les objets d'apprentissage, ce n'est pas uniquement pour des PDF, en tout cas, pour des choses straightforward. Donc, je présume, je ne pourrais pas confirmer tout de suite, mais je sais que à la base, l'initiative était vraiment pour, n'était pas limitée à quelques fichiers. Donc, c'est ça, c'est ça mon espoir, puis je vais vérifier par la suite parce que, comme j'ai dit, je commence à y travailler de plus près. Et donc, c'est ça sur la plateforme. Donc, moi, pendant que vous parlez, pendant que vous présentez vos défis, vos réalités, je fais les liens avec la situation qu'on a ici en Atlantique, avec justement cette plateforme REL Atlantique qui serait probablement notre plateforme de choix pour déposer nos ressources éducatives libres. et quant à l'Université de Moncton, on est justement en pleine implantation de notre dépôt institutionnel Scriptorium, Scriptorium, UM, à la fin, pour l'Université de Moncton. Donc, moi, je suis coordonnatrice du projet, je le fais pour la bibliothèque et pour l'institution. Donc, c'était intéressant d'entendre Sophie dire qu'à l'Université Sherbrooke, il y a quand même des tensions et peut-être c'est répandu à d'autres institutions. Qu'est-ce qu'on peut déposer dans le dépôt institutionnel? Donc, moi, je sais qu'au début, l'administration avec qui on travaille, elle était vraiment axée plus sur les articles scientifiques, les thèses, donc vraiment le contenu straightforward de la production scientifique. Moi, je tirais complètement par l'autre bout pour dire qu'il faut l'ouvrir vraiment à toute la production intellectuelle qui comprend aussi les objets d'apprentissage, même avant qu'on parlait des réels à l'époque. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on en parle et c'est juste depuis 2019 qu'on s'est mis vraiment à la mise sur pied du dépôt et avec la pandémie, ça ralentit malheureusement et aussi les ressources sont étirées. Donc ça aussi, j'aime, en tout cas, j'apprécie entendre les échos même les universités comme à l'Université d'Ottawa et Sherbrooke qui parlent des ressources quand même assez limitées. Donc nous, à l'Université de Moncton, on a cette réalité très, très dans la face. Alors, c'est ça, on est en pleine implantation. Scriptorium est utile. on utilise Island Door, donc on n'est pas avec DSpace, c'est Island Door, mais aussi, on est hébergé à UPI. Donc, on ne fait pas tout le travail technique sur place, mais on fait quand même, on travaille de près avec l'équipe d'hébergement à UPI. Puis, d'après ce que je vois, c'est du Dublin Core qui, je pense que le schéma de méthodonnées que vous avez présenté, je vois parfaitement comment ça va s'intégrer parce que justement, on a des bordereaux pour des différents types de documents. On a un bordereau généraliste qui, maintenant, on pourrait aussi utiliser le bordereau pour des réels. Puis, à ce sujet, je suis vraiment très enthousiaste parce que j'ai eu justement dernièrement avec tout le sharing, le partage que j'ai fait, même les événements qui s'en viennent pendant la semaine de l'éducation ouverte, j'ai fait les partages à l'université puis j'ai eu quelques personnes qui m'ont approchée puis d'ailleurs, donc, on identifie les champions puis je pense qu'il y a de l'intérêt puis il y a de, en tout cas, les choses commencent à bouger. Donc, c'est magnifique puis c'est très encourageant. Puis c'est ça, avec le dépôt institutionnel, je pense que là, on a comme le contrôle un petit peu sur le dépôt puis je pense qu'on est bien placé pour justement créer la collection des réels, même si elle est vide pour le moment, qui est aussi d'utiliser le schéma des méthadonnées qui nous permettra de l'alimenter. Alors, comme j'ai dit, le timing est parfait pour nous puis avec l'existence de la plateforme régionale puis avec vous, les institutions québécoises, donc on peut toujours créer des liens pour ça. Donc, c'est une discussion à suivre puis à développer, mais en tout cas, je pense qu'on a une bonne base pour ça. Merci. Tu vois, nous aussi, on a tiré l'élastique au maximum. Quand on s'est dit, Emmanuel, il y a eu de l'hésitation, c'est quand on s'est mis, Marie-Marie, assez où est-ce que je m'envoie avec ça, c'est quand on s'est mis à déposer des réels étudiantes produits par des étudiants de premier cycle, qu'il y a eu de l'élastique. Oh là là, là là, il y a eu de l'élastique. Non, 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 les CRL, ils ne voulaient pas d'en savoir UDS. Puis là, on les a pris au dépourvu. Mais là, quand on a sorti la directive, je vous l'ai mis dans le clavardage tantôt, je n'étais pas capable de la trouver au moment opportun, mais elle est floue à souhait. Elle a dit vraiment, comment je vais vous la relire s'il n'est pas trop loin? documents déposés dans le savoir doivent être produits dans le cadre d'activités de recherche ou d'enseignement, ce qui était le cas. Les documents doivent être de nature scientifique et de création. Donc, même si le comité de pilotage était vraiment réticent, moi, je leur ai sorti la directive et je leur ai dit, ben, en ce moment, je n'ai pas le pouvoir de dire non. Donc là, c'est là qu'ils ont proposé peut-être un deuxième dépôt et que quand on leur a dit, ben là, la collection réelle, elle va permettre de séparer les réelles des autres. Ah, là, ça les a rassurés un petit peu. Ils sont partis rassurés, mais je te dirais que c'est grâce à la création de la collection qui permet de distinguer les types de documents. Merci, Sophie. Peut-être juste pour compléter. Je laisse la parole à Aline. Oui, ensuite, dans nous, dans cette directive-là, justement, ça dit les personnes déposantes autorisées. Ça commence, c'est les étudiants et étudiantes du premier cycle. Ils sont clairement autorisés par la directive à déposer. Toutefois, c'est tellement pas commun. Encore une fois. Je pense que les gens du comité de pilotage, ils n'avaient jamais lu vraiment la directive. Quand ils ont vu les étudiants du premier cycle, ils étaient comme wow, 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 wow. En ce moment, on est en train de la réviser, la directive. Ça se pourrait que les étudiants du premier cycle sautent. En tout cas, à voir. moi, je vais bien évidemment militer contre. Le d'ouvertement, je suis enregistrée parce que pour moi, valoriser les productions étudiantes fait du sens. Ça fonctionne avec la mission de l'enseignement des universités. On marche vers la réussite. On propose des projets de production évaluée ou non qui sont signifiants. donc ça a vraiment un impact majeur au niveau de la pédagogie. Ça, c'est mon côté CP qui parle. je me rends compte que les services offerts par les universités, on doit vraiment créer plus de ponts entre les services pédagogiques, le service des bibliothèques, le service à la vie étudiante. Je trouve qu'on doit vraiment travailler davantage en collaboration. Parce qu'on est très axé sur les publications révisées par les pairs. Eux, les gens du comité de pilotage, ce n'est pas révisé par les pairs. C'est intéressant parce que ça, ça touche aussi dans les freins et les motivations. C'est comme un autre débat aussi. Tout ce qui commence à s'adresser aux parties prenantes aussi pour défaire des mythes, des réalités. Alors Aline, tu avais la main levée. Tu avais la main levée. À toi la parole. Oui, merci. Je trouve ça super intéressant comme présentation. Effectivement, ça tombe aussi à point nommé. Je m'excuse. Ça tombe aussi à point nommé comme Victoria, mais dans une réflexion un peu similaire, parallèle, je dois réfléchir sur... J'ai un mandat de réflexion concernant les dépôts institutionnels utilisés au sein des neuf UQ. Donc, il y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on garde, ce qu'on a actuellement ou est-ce qu'on va vers autre chose. Juste pour vous retracer rapidement le début de la réflexion puis comment ça commence à se réorienter parce que je me suis rendu compte que c'était trop large comment je le voyais au départ. Mais ça rejoint un peu l'histoire des rêves. c'est que il y a les dépôts, ce qu'on rêve avec le dépôt, puis la réalité des services qu'on est capable d'offrir. Puis, ça, c'est vraiment une espèce de tension. Puis, par exemple, je voulais comprendre tous les services qui étaient proposés pour chacun des dépôts, etc. Et à la fin, je me suis dit « Ouais, mais est-ce que l'outil va vraiment solutionner les problèmes d'offres de services ? » Et c'est là que je me suis rendu compte « Mais non, pas du tout. » Ça, ça se passe ailleurs. L'offre de services, l'outil ne change pas grand-chose, mais il y a certains éléments qui sont vraiment importants comme les métadoniques parce que c'est le cœur de ce qu'on fait, le référencement, l'indexation, c'est le cœur de notre travail de bibliothécaire. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire le fait que vous êtes vraiment concentrés sur cet aspect-là qui est au cœur de notre fonction qui nous permet vraiment de faire la passerelle entre les outils qu'on utilise et les usagers et toutes les personnes qui vont l'utiliser. Ça permet la découvrabilité, etc. Et justement, je voulais savoir, depuis que vous l'avez mis en place, ce que j'ai compris, c'est que vous l'avez bien mis en place, est-ce que vous avez eu des problèmes de découvrabilité quand votre dépôt d'Espace, votre collection est moissonné par d'autres outils? Comment ça se transparaît? Est-ce que, par exemple, dans SOFIA, est-ce que vous utilisez le Digital Collection Gateway d'ÉCG? Isabelle, je ne pense pas que cette collection-là est moissonnée dans SOFIA. Puis je ne sais pas, Isabelle, si tu peux me confirmer ou m'infirmer, mais je ne crois pas que c'est une collection. Donc, par raison, Sophie, on ne s'est pas positionnée, effectivement, si on allait moissonner cette collection-là pour que les documents soient visibles dans SOFIA. Ce serait la prochaine étape. Oui. Ça va devoir passer par le comité de pilotage. Puis c'est là qu'on n'est vraiment pas certain parce que dans SOFIA, pour les bibliothécaires de référence, vous le savez, on a perdu un petit peu. Au niveau des filtres, il n'y a pas moyen de rien faire pour isoler les ressources éducatives libres, sauf le filtre libre-accès qui est très général. générale. C'est général. Donc, pour l'instant, je ne crois pas qu'on est prêts à faire moissonner notre collection réelle dans SOFIA. Je ne vous dis pas que ça ne va pas venir, mais ça va devoir passer par les autres instances. Puis pour l'instant, on n'a pas osé ouvrir cette porte-là. On attend vraiment que Marianne disait que c'est un processus qui est amorcé tranquillement, pas vite, changer le changement des mentalités. Donc, on ne veut pas brusquer non plus les gens. Donc, tranquillement, pas vite, on voit que même si ce n'est pas moissonné par SOFIA, il y a plein d'autres ressources comme CORE, dans le fond, qui nous indexe ou plein d'autres gros outils de moissonnage. On est quand même bien répertoriés, même si on n'est pas moissonnés par SOFIA. Si cette collection-là n'est pas moissonnée par SOFIA, parce que, excusez-moi, nos collections mémorétaires sont moissonnées par SOFIA, évidemment, mais pas la collection des ressources éducatives libres. OK. Parce que j'aurais voulu savoir de quoi ça avait l'air, comment se faisait le transfert des métadonnées. Aline, si tu veux un exemple, nous, on a une réelle déposée dans Papyrus, dans D-Space Papyrus, et qui est aussi visible dans SOFIA. Alors, si… Qui utilise ce schéma de métadonnées-là qui a été développé? Non, non, c'est ça. Nous, c'était le schéma de base qu'on n'a pas pu adapter au schéma qu'on a construit par la suite. OK, mais ça m'intéresse quand même, parce que si vous utilisez D-Space, ça donne une idée de comment ça transparaît. Oui, puis Marianne, toi, tu disais aussi, on en parlait l'autre jour, tu me disais que tu avais mis nos ressources dans Pavillon Rennes. Je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu avec Aline, parce que là, c'est toi qui a poussé les données. Oui, bien, ça, c'est intéressant parce que c'est une note que je m'étais mise aussi pour discussion. Puis, tu sais, là, on parle de réelle. Plus largement, on pourrait parler aussi de Rennes à voir est-ce que, excusez-moi, je restructure ma pensée. Alors, Pavillon Rennes, c'est un portail pour le moment. Bon, comme tout développement de plateforme, ça prend quand même une base de ressources. Donc, l'indexation, c'est fait à la mi-terne. Nous, on a eu peut-être quoi, 130 réelles en ce moment. J'ai choisi seulement d'y indexer nos réelles qui faisaient partie des dépôts. Donc, il y avait celle dans Papyrus, celle dans Savoir UDS. Puis, on a une centaine qui ne sont pas indexées, qui sont juste diffusées via notre site web. J'ai un beau fichier Excel avec toutes les métadonnées pour le jour où ils seront prêts à être déposés. Là, on sera prêt à le faire. Puis, bien, en discussion, on se demandait comment faire pour faciliter, en fait, le passage entre, justement, le dépôt, bon, le moissonnage vers ce portail-là, créer des collections pourrait être une avenue intéressante pour les réelles, créer une collection pour les reines. Donc, là, après ça, jusqu'où est-ce qu'on va avec les métadonnées et les filtres de recherche? Mais je pense que ça peut être vraiment une avenue intéressante à discuter parce qu'en fait, ce qu'on aime aussi dans le réseau universitaire, c'est les ressources de proximité. Donc, les enseignants, les producteurs de ressources, les CP, on aime briller, on aime faire briller notre établissement aussi, mais on aime partager à une plus grande collectivité, d'où l'intérêt aussi de partager via des portails comme Pavillon-Rennes. Donc, ce serait de voir comment on peut peut-être articuler le tout convenablement. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est... Mais ça, tu sais, c'est vraiment intéressant, Aline, puis d'ailleurs, j'offre aussi, je l'offre largement, j'en parlais avec Marilou avant qu'on commence, ça, c'est une phase 1, mais une phase 2, j'espère qu'on se retrouve tout le monde autour de la table puis à dire, OK, comment on peut s'arriver au mieux? Comment on peut mieux faire évoluer les choses? Là, on était trois établissements parce que c'était un besoin immédiat commun via la fabrique, mais par la suite, idéalement, c'est qu'on arrive à s'affirmer au mieux pour faciliter ce moissonnage-là. C'est ça qui est intéressant, sans polluer, justement, les publications savantes aussi, parce que sinon, on devient... Tu sais, on entache notre crédibilité à quelque part, là. Oui, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est un départ de réflexion. Oui! Mais je veux juste rajouter que nous, j'en avais discuté au départ, là, pour Papyrus, question moissonnage, c'était beaucoup plus simple d'y aller par une collection de réels spécifiques plutôt que de disperser nos réels dans toutes nos collections de travaux et publications. Là, à ce moment-là, c'était pratiquement impossible de pouvoir juste aller moissonner uniquement les ressources éducatives libres. Alors, un détail, mais vraiment important, si vous voulez développer vos dépôts, alors, la venue la plus simple pour pouvoir moissonner par la suite, être moissonnée, c'est vraiment d'y aller par une collection de réels. Puis, par le fait même, elle est mise en valeur puis moissonnée. Ça fait que ça aide beaucoup au niveau politique, le fait que ça soit séparé des publications parce que c'est plus au même niveau que les articles scientifiques. Ça, c'est une grosse crainte des professeurs. Oui. Avant de passer la parole à Victoria, j'aimerais juste dire, je ne sais pas, Pierre, moi, je me demande, Lucam, qu'est-ce qui se passe? C'était Luc aussi, je vois, Marie-Josée, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça vous tente de partager. Je ne veux pas nécessairement vous mettre sous les projecteurs. On va donner le droit de parole à Victoria qui avait levé la main, mais ensuite, je vous invite à lever la main aussi. J'aimerais beaucoup savoir, moi, vous en êtes où puis vos intérêts, qu'est-ce que vous avez eu comme cas de figure jusqu'à présent? Prenez le temps de réfléchir si vous voulez lever la main par la suite pour partager. Victoria. Oui, merci. En fait, cette fois-ci, j'ai juste une question que j'avais notée puis je ne sais pas si on aura une période ou en tout cas, si je peux la poser maintenant justement pour faire suite à ce que Marilou disait parce que je voulais, en fait, la question, l'Université de Sherbrooke et l'Université de Montréal, vous utilisez Deep Space qui, Sophie a dit que vous avez parfaitement intégré la collection réelle dans votre dépôt institutionnel, savoir, savoir, c'est ça? Tandis que Marilou a dit que ce n'était pas, ce n'était pas faisable pour vous de le faire, donc vous avez choisi la collection dans Content DM. Je voulais juste bien comprendre la situation. que ce n'était pas faisable, c'est que nos dépôts sont quand même structurés d'une manière différente puis la manière que notre structure est faite dans Deep Space, dans Papyrus, en fait, c'est un petit peu plus compliqué quand, de créer un schéma de métadonnées indépendant, réel, qui n'allait pas toucher au schéma de métadonnées des autres types de publications dans notre, la façon que notre Deep Space est conçue. Alors, c'est pour ça que dans notre cas, nous, c'était possible, c'est juste qu'elle s'en aurait demandé du travail puis un petit peu plus de, puis effectivement, peut-être qu'on aurait tombé sur des questionnements d'ordre, ce que Sophie a rencontré, des résistances, etc. Donc, nous, on ne s'est pas rendus jusque-là, dans le fond, puis ce n'est pas juste la question des métadonnées qui nous fatiguaient avec Deep Space, mais la question de la convivialité aussi de pouvoir consulter les ressources d'une manière, c'est ça, plus flexible, ce qui n'était pas le cas dans Deep Space. C'était vraiment cet ensemble d'informations-là qui nous ont fait dire « Ah, bien, ça ne coûterait pas grand-chose de le tester dans Calypso, puis peut-être qu'au final, on va se dire « Non, finalement, ça ne vaut pas la peine, mais vraiment, on s'est dit, ce n'était pas un si gros investissement d'énergie pour le tester avec Calypso, alors c'est pour ça qu'on a opté pour y aller avec ça. » Oui, puis nous, on n'a pas de content d'IM, on n'a pas de logiciel pour les objets numériques, puis quand Marianne est arrivée avec son dépôt, on avait déjà 13 à déposer, le feu était déjà pris en dessous de la marmite, donc on a fait « Ah, qu'est-ce qu'on est capable de faire ? » Puis là, ça a été facile parce que c'était des manuels, des manuels produits par un prof, des manuels de physique, parfait, on dépose ça dans la collection de travaux et publications, dans le livre, et voilà, c'est réglé. Il n'y a pas eu de « ça, c'est fait, il faut que ce soit facile. » Mais effectivement, des fois, il y a des cas qui sont plus gris, tu sais, donc nous, on a beaucoup de cas gris, ce qui nous a amenés notamment à vouloir créer une collection pour mieux décrire nos documents. Puis pourquoi ça a été plus facile pour nous, Isabelle, parce que c'est Isabelle qui est du côté informatique, je ne sais pas si tu peux nous éclairer là-dessus. Ça n'a pas été plus facile. Sophie, on a travaillé fort, c'est les mêmes enjeux que pour Marie-Lou, c'est juste que nous, comme tu le dis, on avait beaucoup de rel, peut-être que c'était plus justifié de mettre les efforts pour la quantité. Oui, puis ça nous a aidé aussi à faire passer notre dossier auprès des membres du comité de pilotage parce que là, on avait des arguments pour leur dire « regardez, vos craintes, on les comprend, leurs craintes, je ne dis pas qu'elles ne sont pas justifiées, mais on avait des arguments pour leur dire « regardez, on est capable de les séparer, ça a rassuré les gens qui étaient autour de la table. » D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci. Merci, là, elle n'est pas pensée tout le monde que je suis la matronne qui a mis la pression sur savoir UDS pour que ça bouge. juste une petite clarification. Notre politique le permettait déjà. C'est ça, c'est ça, mais le fait d'avoir un besoin urgent, je pense que ça l'a favorisé, effectivement, de bouger rapidement. Le fait que c'est un gros projet du ministère de l'Éducation, c'est nous qui étions le principal porteur de la subvention, là, il y avait de la pression qui venait d'en haut et qu'on était comme mal placés pour dire non. Et c'est aussi qu'il n'y avait pas d'autres options pour eux autres comparativement à nous. Alors, il y a ça aussi en ligne de compte. Oui, nous, on n'avait rien d'autre à proposer. D'où notre grande histoire d'amour avec les bibliothèques. Pierre, je suis vraiment heureuse de voir que tu allais m'élever. À toi le micro. Bon, je vais quand même être honnête avec toi, Marianne. C'est quand même toi qui m'as poussé à la lever. Mais, je suis effectivement très impressionné par ce que vous avez fait. Mais, je vais aussi être encore honnête, je suis arrivé en tort. J'ai des multiples chapeaux comme bibliothécaire à la TELUC. Alors, j'étais pris entre deux feux entre la gestion de données de recherche et les ressources éducatives libres. Mais, évidemment, je vais faire un devoir de revisionner l'enregistrement. Et, j'étais aussi assez intrigué par le moissonnage que Aline a soulevé tout à l'heure. Ce serait effectivement assez chouette que Sophia, éventuellement, puisse aller moissonner vos méthodes que vous avez conçues. À la TELUC, on est quand même dans une instance, je dirais, assez préliminaire, mais ça bouillonne quand même. Votre momentum est là. Vous avez frappé dans le mille. Mario pourrait confirmer, en fait, qu'elle a été là, qu'on a des professeurs, effectivement, qui s'intéressent à ça. on est justement en train de travailler avec une en particulier, Béatrice Pudeléco, mais on a aussi d'autres professeurs qui nous ont approchés à la bibliothèque pour, justement, archiver les cours de professeurs qui sont à la retraite. et votre initiative semble assez alléchante pour ça. Reste à voir, finalement, après ça, il va falloir approcher ces professeurs-là pour savoir où on s'en va, mais je pense qu'effectivement, vous êtes dans le bon momentum. Magnifique. Merci, Pierre. Puis là, tu parles de ressources qui ne sont pas nécessairement libres, mais moi, je trouve ça très intéressant aussi parce que toute ressource éducative a un grand potentiel de partage. Oui, bien, exactement, c'est ça, en fait, c'est l'orientation si ça va devenir libre ou si ça va devenir institutionnel, parce qu'évidemment, on ne peut pas le mettre dans notre déboi institutionnel, mais, bon, on sait tous que la mouvance va vers les ressources éducatives libres, alors ça, ça serait très bien si ça pouvait devenir. Merci. Ça tire à sa fin. Il nous reste quelques petites minutes. Est-ce qu'une personne d'un établissement qui n'aurait pas encore partagé souhaiterait Yves? Yves. Oui, bonjour. Moi aussi, je dois faire la demande honorable en disant que de 13h à 14h, j'étais dans une autre rencontre. Malheureusement, je vous ai joint vers 14h. J'aimerais beaucoup avoir la première partie de la rencontre, s'il vous plaît, d'avoir le lien vers la... Ça m'intéresse beaucoup. Justement, il y a un momentum aussi à l'UQAM en ce moment. Alors, il y a une équipe de bibliothécaires qui se mettent en place. Moi, je suis au Carrefour pédagogique, technopédagogique, l'équivalent de votre centre de service à Sherbrooke de pédagogie universitaire. Alors, nous, on fait une équipe avec les bibliothécaires, bien sûr. on a une REL qui fait partie de l'appel de projet de la Fabrique REL qui va venir bientôt, qui va aboutir bientôt. Et on a une deuxième qu'on vient de transformer, une ressource qui est dans Moodle, qu'on vient d'attribuer une licence Creative Common. Et là, on cherche le dépôt. Et là, on a comme un momentum au niveau de la direction des bibliothèques pour vraiment implanter un dépôt dans les normes, finalement. Mais aussi de savoir où est-ce qu'on pourrait aussi faire en sorte que ça puisse rayonner à l'extérieur et pouvoir contribuer aussi à l'ensemble. le fameux dépôt dont tout le monde parle. Bien sûr, nous, il y a Taquerre sont sur Sophia, sont sur... on a plein de ressources, etc. Mais nous sommes au début à la gestation et je crois que le momentum est bon et nous sommes à plusieurs au savoir-faire de la certification Creative Common. Donc, nous, on est en train vraiment, vraiment d'amorcer un beau projet ensemble, mais on est vraiment au balbutiement et puis c'est pour ça que tout ce que vous discutez nous intéresse beaucoup en ce moment. Merci Yves pour le partage. Je trouve que ça termine bien aussi. Ça me permet de peut-être faire du pouce parce que ça a été nommé, il y a une initiative à la TELUC, une initiative aussi à l'UQAM qui faisait partie des projets subventionnés et accompagnés par la Fabrique réelle. Un deuxième vient de s'ajouter. Moi, je vous le dis, quand ça commence dans un établissement, ce n'est que le début, il faut se préparer, il y en a d'autres. En fait, c'est ce qu'on observe. Je n'ai pas de données probantes que je pourrais sûrement en trouver. On commence, nous, à avoir plusieurs projets. Les gens veulent, ça les intéresse. Donc, si dans votre établissement, vous êtes intéressé à faire bouger les choses aussi, sachez qu'en ce moment, il y a un appel à une sollicitation de création de raie de la Fabrique qui est ouverte jusqu'au 21 mars. C'est le moment d'aller voir votre vice-recteur à l'enseignement, les facultés pour inviter les professeurs en fait et les charger le cours à soumettre un projet de raie parce qu'ensuite, vous allez avoir une raie à déposer. Vous allez avoir un projet concret. C'est comme ça que nous, ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé à l'UDM, à l'UQAM, c'est comme ça. Donc, ça, c'est intéressant. Quand ça parle vraiment d'un besoin, c'est vraiment le bottom-up. En ce moment, c'est vraiment ça qui se passe. Je pense qu'on a une bonne chance d'arriver à nos fins parce qu'on a une belle adhésion. C'est ça. On n'a pas trop à jouer dans les coins. Tout ce qui est dans le partage, les valeurs, c'est facile d'y adhérer en fait au rêve. Alors, 2h58, fidèles à nous-mêmes. On va terminer dans les temps. Je vous remercie beaucoup. Moi, je suis encore surprise. Vous voyez, on a encore un bon nombre de participants au-delà de ce à quoi je m'attendais. Mon Dieu, c'est sexy, les métadonnées. C'est l'impression que ça me laisse en fin de journée. Je suis à remercier vraiment, mais sincèrement, les gens qui ont incité aujourd'hui, qui ont contribué au partage, table ronde. Je lance une idée comme ça. Je vais avoir la liste des participants. Je conserve vos noms. Puis, n'hésitez pas à nous relancer à la fabrique Info et commerciales Fabriquerelle ou nos courriels personnels. On est toujours présent. Si vous désirez relancer un travail de réflexion, l'adapter. Nous, là, on le dit, c'est une ligne de départ. On met des choses en place, on teste, on veut aller plus loin, on veut travailler en collaboration, on veut s'arrimer au mieux entre les dépôts universitaires. C'est dans votre ADN des bibliothécaires de travailler en collaboration. Donc, peut-être un dernier mot de la fin. J'ai envie de mettre Marie-Lou sous les projecteurs aussi pour le dernier mot de la fin. C'est gentil, merci. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de vous entendre. Puis, pour ceux qui me connaissent, moi, je suis celle qui mange de la collaboration. J'adore travailler avec les gens. J'adore, quand on se regroupe ensemble, puis je pense que notre petit bout d'intelligence, quand on se met en commun, ça devient une grosse intelligence à plusieurs. Alors, je pense que c'est un domaine qu'on a besoin de faire des petits puis de collaborer davantage. Alors, très intéressant. Puis, je pense que ce n'est qu'un début. Continuons dans cette belle lancée-là pour faire évoluer les choses. Mais, en tout cas, tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je trouve que c'était un super bon début. Absolument. Au plaisir de reprendre la conversation avec vous. Puis, je vous souhaite une belle fin de journée à tout le monde. à tout le monde. Au revoir.